Salut tout le monde, aujourd'hui on attaque des remarquables animaux emblématiques d'un groupe disparu, j'ai nommé les Pteranodons. Et là, les dégâts sont irrécupérables. Générique. Qu'est-ce qu'un Pteranodon ? Et bien c'est un superbe dinosaure volant. Quoi, c'est pas ça ? Les Pteranodons font partie des Pterosauriens, qui est un groupe de reptiles volants apparus courant triase vers 230 millions d'années et disparu à la crise Crétacé-Paléogène il y a 66 millions d'années. Donc, rien à voir avec un dinosaure. Pteranodon se caractérise par un long bec dépourvu de dents, d'où son nom en fait, parce que Pteranodon signifie littéralement, elle, sans dents. Son bec n'a pas de dents, contrairement à ce que certains peuvent affirmer dans les commentaires sans pour autant citer de source. Et il a également une crête post-crânienne très allongée, dont le rôle est encore très hypothétique. Serait-ce pour compenser la taille du bec, ou pour un organe de séduction, un organe de reconnaissance entre les individus, ou encore simplement un outil pour pouvoir changer de direction en cours de vol. Le Pteranodon a vécu au cours du Crétacé supérieur aux alentours de 70 millions d'années. Son envergure pouvait atteindre facilement les 7,50 m. quant au poids, ou la masse. Mais bon, on n'est pas en cours de physique, donc on dit poids, comme tout le monde. C'est un sujet encore très, 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 très débattu. Des estimations ont été faites, et le poids d'un Pteranodon est compris entre 20 et 95 kg. C'est très large, oui. Mais bon, c'est les chiffres les plus extrêmes que j'ai pu trouver, donc voilà. Et selon les hypothèses les plus avancées, il y aurait un dimorphisme sexuel très marqué chez les Pteranodons. Les mâles sont plus grands, avec une crête post-crânienne beaucoup plus grande que chez les femelles. Il y aurait aussi, a priori, une différence ontogénétique non négligeable. Les jeunes mâles auraient une crête post-crânienne beaucoup plus petite que les adultes mâles. Bah oui, non, mais quand on est petit et pas mature sexuellement, on a une petite crécrète, hein ? Abonnez-vous. Bon, dans le jeu 1-6-3, ils ont le droit à un passage exclusif, celui de la volière. A l'instar des Céradactylus dans Jurassic Park, le livre. Oui, c'est un passage qui est très inspiré du bouquin. En même temps, l'imagination chez les scénaristes de Jurassic Park 3, c'est pas vraiment leur point fort. Alors, j'en ai déjà parlé pour la vidéo sur le spinosaure. Je trouve ça curieux pour une volière d'avoir autant de verrou à une porte d'entrée. Parce que la pièce dans laquelle les personnages sont est un poste d'observation. Je vois pas trop l'utilité de mettre autant de cadenas. Mais bon, ça rajoute un petit effet comique sur la situation. Mais ce passage n'a rien de comique. Bon, bref, après avoir échappé aux mâchoires du spinosaure et après avoir découvert que Billy avait volé des œufs de Raptor, les personnages descendent dans la volière. Alors oui, petite précision. A l'extérieur de la volière, on a un très très beau soleil. On le voit même encore une fois dans le poste d'observation. Mais une fois qu'on descend dans la volière, il y a une belle purée de pois. Un brouillard épais, si vous préférez. Non, non, c'était juste pour le souligner. Les installations de la volière, n'ayant pas été entretenues et étant dans un milieu tropical, ont tendance à être instables. C'est juste la raison pour laquelle Alan a juste failli mourir sur un chemin. Du coup, pour le chemin suivant, une espèce de passerelle ou de pont suspendu, je ne sais pas trop, ils ne font pas les cons, ils y vont un à un. D'abord Alan, ensuite Amanda, et enfin Eric, qui au milieu du trajet sent un truc lourd se poser sur la rampe. Sa réaction. Maman ? C'est pas très sympa. Enfin, c'est vrai que sa mère est lourde, mais pas au sens propre, il ne faut pas exagérer non plus. Alan sent du caca, et on déduit qu'ils sont dans une volière. C'est une volière. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et à moins que la blonde ait subi une mutation en l'espace d'un changement de plan, c'est bien un pteranodon qui se dévoile à Eric, qui hurle, tout le monde court vers lui, et au final, ils auraient pu tous y aller en même temps. Mais bon, c'est vrai que c'était plus prudent. Et Eric se fait... enlever... alors je sais pas d'où ça vient, ce genre de truc, mais il va falloir arrêter ce genre de conneries. On a vu la même chose dans Jurassic World, où on a vu un jeune pteranodon enlever un jeune triceratops. C'est complètement débile. Alors on a déjà vu aussi un pigargue tenter d'enlever un bébé aux Etats-Unis, mais là, chez un pteranodon, il semble impossible d'un point de vue physique que cela se produise. Eric a 12 ans, c'est-à-dire entre 25 et 48 kilos. Pour un enfant de 12 ans, normalement constitué dans la moyenne française, je devrais prendre la moyenne américaine, mais je la connais pas, donc fuck. Tout est fait chez un pteranodon pour être le plus léger que possible et pour pouvoir voler. Alors porter un enfant de la sorte, ça semble être impossible. Alors pour... Ah pardon, d'accord, c'était pour de l'action. Alors en dehors de ce détail, ce qui n'est pas logique non plus, c'est d'apporter une proie vivante à sa progéniture. Proie qui risque de se débattre, de blesser, voire carrément tuer des petits. Cette proie, mais c'est sa vie qui est en jeu, donc elle va tout faire pour la défendre. Eric le fait d'ailleurs, en jetant un crâne humain sur les bébés pteranodons, qu'il rate très bien d'ailleurs. Il raterait un diplodocus dans un couloir. Attends, un crâne humain ? Mais où est-ce qu'il sort celui-là ? Et de quand ça date en plus ? Faudrait appeler un archéologue. Ta gueule. Et en parlant de bébés qui restent beaucoup, un des bébés pteranodons meurt lorsque Eric se fait secourir par Billy. Voyez la logique ! Pendant ce temps, les autres humains se font attaquer par un pteranodon adulte. Bon, le risque quand même, c'est de se faire empaler par le bec. Quand même assez pointu, assez puissant. Attends, 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 attends. C'est des dents que je viens de voir dans le bec, là ? Merde ! Pteranodon signifie, elle, sans dents ! Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi foutre des putains de dents dans un bec qui en est normalement du pourvu ? Que vos oreilles reposent en paix. Et c'est tout de même paradoxal de se dire que ce sont des Américains qui ont fait une erreur sur une espèce typiquement américaine. Abrégeons, parce que là, ça va commencer à me gonfler sévère. Donc, rapidement, Billy a secouru Eric, il le jette dans une rivière parce que parachute s'est troué, et Billy s'accroche contre une paroi. Hi Billy, I can fly ! Il tombe dans une voyelle profonde puis pas profonde ensuite, allez savoir pourquoi ? Oui, je sais que c'est pas le même endroit. Oui, c'est de la mauvaise foi, mais je suis en pétard ! Essayez de comprendre ! Et ensuite, il a failli se faire embarquer par un pteranodon adulte. Alors déjà, qu'un enfant, c'était pas possible, un adulte, encore moins. Et là, non, ce n'est pas de la mauvaise foi parce que Billy décolle vraiment du sol. Donc, techniquement, le pteranodon est capable d'enlever un adulte. Comme le jeune pteranodon de Jurassic World qui est capable de soulever le jeune triceratops. Puis, Billy tombe dans la rivière pour se faire charcuter ensuite par les bestiaux. Seule victime des pteranodons, Billy Brennan ! Au moins, il meurt un héros, ce con. Eh ben non, il est encore en vie ! Hé hé, ben aucune victime à déplorer alors ! N'est-ce pas, Billy ? Merci, Billy ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ils se sont échappés ? Putain, c'est qui qui a mal fermé la porte, là ? Sérieusement ? Une blonde ? Mais c'est de connasse, j'en parle pas encore, il y a mieux qui sort déjà par si boulot ! Elle va revenir... Elle va revenir... Elle va revenir à l'épisode 8 ! Où est-ce que vous croyez qu'ils vont ? Ça, je ne sais pas, peut-être à la recherche d'un nouvel endroit pour l'orni. C'est un monde nouveau pour... Attends, c'est moi ou personne ne panique ? Merde, vous avez vu de quoi l'épternodon est capable ? Billy est même à moitié mort à côté de vous pour en témoigner ! Et vous ne faites rien ! C'est n'importe quoi ! Et en plus, l'épternodon s'en vont en laissant leur nid et leur petit ! Bravo ! C'est grave débile ! Pas besoin de résumer cette vidéo, je crois pas que ce soit utile ! Attendez, si, si vous voulez une phrase pour résumer la partie sur l'épternodon, c'est un gros zétron ! Voilà ! Et cette fois, je m'en vais pour de bon ! Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501